hello on se retrouve aujourd'hui dans un nouveau vlog nouveau vlog débuté le lundi on est lundi 9 septembre il est quasiment 9h il est 9h moins 10 j'ai fini de me préparer aujourd'hui très simple une queue de cheval j'ai fait simple au niveau du maquillage boucle d'oreille petite veste j'ai mis un nouveau body que j'ai acheté samedi et j'ai un jean parce que là les températures vont vraiment descendre cette semaine je crois que la pire journée il fait 6 le matin et 16 ou 15 l'après midi donc voilà il va falloir se couvrir aujourd'hui fait pas mal froid et enfin beaucoup de vent surtout froid ça va encore mais il y a beaucoup de vent donc j'ai dit allez aujourd'hui tu recommences à t'habiller un petit peu en mode hiver automne hiver enfin bref je vous ai posté le vlog de la semaine dernière seulement ce matin parce qu'hier j'ai eu pas mal de petits soucis avec mon téléphone en fait j'ai coupé le vlog à je ne sais plus quand je crois que j'ai coupé le vlog à samedi matin et je l'ai pas repris on a été à notre rendez-vous samedi matin tout s'est très bien passé on a fait on a été à la maison toute la journée le soir on a été invité chez ma soeur donc on a mangé là-bas le lendemain matin moi j'étais pas bien du tout donc je suis restée un petit peu au lit j'en ai profité pour avancer ma lecture en cours que je vous en je vous reparlerai après ensuite le midi on était invité pour un anniversaire donc ça a l'air un peu mieux j'y suis allée du côté de mon copain ça s'est hyper bien passé c'était cool de tout se revoir un petit peu ensuite mon copain a eu un match on est rentré il était 20 heures donc on a prêt à manger sur la route après on a regardé un petit peu le match de tennis c'était la finale de l'us open et après on s'est couché on a regardé notre téléphone voilà tout ça tout ça donc franchement hier impossible de vous reprendre très clairement donc j'ai coupé un petit peu le vlog net il dure à peine 30 minutes mais bon c'était une semaine comme ça je pense que cette semaine je vais vous reprendre et je vais pouvoir vraiment vous reprendre beaucoup plus cette semaine parce que j'ai des horaires un petit peu plus flexible enfin un petit peu plus je finis un petit peu plus tôt cette semaine on va dire enfin aujourd'hui je suis de 10h30 18h30 donc aujourd'hui je pourrais vous reprendre que ce matin demain ça va être aussi compliqué et la meuf elle dit ça va se passer hyper bien cette semaine mais en fait non non mais demain je fais 8h45 16h45 donc c'est pareil c'est une grosse journée sachant que le soir je vais devoir déposer un colis enfin voilà tout le le tintouin mais à partir de mercredi je pourrais vous reprendre tous les jours et on fera pas mal de choses ensemble quoi que demain je vais peut-être pouvoir vous reprendre à voir enfin voilà on verra mais du coup là ce matin j'ai fait une to do list parce que mercredi jeudi vendredi je finis à 15h30 donc je vais pouvoir faire des petits trucs par ci par là j'ai fait une to do list chose que je ne fais absolument jamais mais je me suis dit ça pourrait t'aider à avancer pas mal de trucs en fait j'ai tellement de choses à faire je me dis que j'aime tellement faire de choses que c'est compliqué après de concilier travail et les choses que j'aime faire donc dans ma to do list de la semaine du 9 au 15 j'ai mis trier des vêtements en fait la semaine prochaine je fais une brocante avec ma soeur donc j'aimerais trier un petit peu mes vêtements et surtout peut-être aussi commencer à ranger certains on va dire certains vêtements d'été que je me servirai plus parce que là l'été clairement il est terminé donc je vais peut-être faire ça ranger quelques vêtements d'été dans un sac ou dans un carton peut-être faire ça ouais peut-être faire ça j'ai préparé mon entraînement de natation parce que samedi prochain ça y est on reprend notre nouvelle année de natation synchronisée je suis toujours entraîneuse samedi enfin tous les samedis et je m'entraîne aussi donc préparer l'entraînement de natation après samedi prochain ça va être un petit peu à la cool parce qu'en même temps on fait des essais en même temps enfin voilà on doit concilier pas mal de trucs j'ai fini ma lecture en cours commencer une nouvelle lecture poster ma pile à lire d'automne parce que ma pile à lire d'automne est déjà filmée la miniature est faite filmer le tri livre de coloriage pareil j'aimerais faire un tri de livres de coloriage avant mon déménagement et pareil pour pouvoir les vendre soit sur vinted soit à la brocourt la semaine prochaine j'ai filmé ma pack d'automne donc ma pile à colorier d'automne donc j'ai ça à faire filmer mes colos terminés d'été pareil j'ai pas mal colorié en été enfin voilà j'ai beaucoup colorié du mystère avec mes touliards j'ai fait beaucoup de feutres alcool donc voilà je vais vous tourner une petite vidéo de mes coloriages terminés d'été filmer mes lectures d'été ça c'est un truc que j'ai trop hâte de vous faire c'est filmer mon bilan sur mes lectures d'été donc vous savez qu'à partir de demain enfin à partir de mercredi c'est la pile d'automne qui commence donc jusqu'à demain soir je peux lire des livres d'été donc on va essayer de se dépêcher pour ma lecture en cours mais bon on verra j'ai continué mon reading journal j'ai pris énormément de retard dans mon reading journal surtout sur mes dernières lectures enfin que j'ai lu commencer ma page de septembre et puis voilà et puis continuer des cartons ça pareil je vais essayer de continuer à faire quelques cartons par ci par là donc on verra voilà pour ma to do list de cette semaine j'espère pouvoir la respecter je pense que pas mal de choses seront faites donc c'est cool sur mes lectures en cours je vous parle de ma lecture audio je viens à peine de finir un chapitre et je ne sais même plus à quel chapitre je suis ah ça c'est embêtant je crois que je suis ouais je suis au chapitre 44 donc j'en suis à là il ne me reste plus beaucoup j'espère de tout coeur que cette semaine il sera terminé je sais que pour ma pâle d'été il ne sera pas terminé mais là j'ai vu sur audible que déjà je suis en beaucoup en retard sur ma lecture audio parce que j'ai un crédit audio encore là de disponible donc il s'est remis à zéro enfin tous les mois j'ai un crédit audio donc à voir ce que je lis à prendre audio sachant que j'aimerais lire deux livres en audio qui ne sont pas disponibles en français sur audible donc c'est très c'est génial donc j'ai fait un appel à l'aide sur instagram et j'ai eu aucune réponse donc bon je vous en reparlerai cette semaine mais ouais ça m'embête un petit peu pour ma lecture en cours je vous en reparle après je fais un petit truc et je vous en reparle juste après bon on va reparler de ma lecture en cours pour moi j'ai hyper bien avancé surtout hier vraiment quand j'étais pas bien dans mon lit j'ai dit allez reste pas sur ton téléphone prends un livre fais quelque chose et pour moi j'ai vachement bien avancé j'ai lu une centaine de pages hier donc j'en suis à l'âge du roman ce qui fait page 216 donc je suis vraiment à la moitié du livre peut-être un non je pense que vraiment je suis à la moitié du livre c'est trop bien c'est trop bien j'aime vraiment beaucoup je suis super hypée par le livre la romance je trouve en fait là on se retrouve avec Jasmine qui est wedding planner en fait un jour elle organise le mariage d'une de ses meilleures amies et elle va demander à un parfait inconnu de lui venir en aide et de rester avec elle comme on va dire comment je peux dire ça va être son cavalier voilà son cavalier lors du mariage il dit ok ok et là elle retombe sur son ex son ex avec qui elle a vécu des choses incroyables qui l'a quitté pour de nombreuses raisons et ça a été l'amour de sa vie et inversement tous les deux regrettent de ne pas être restés ensemble et en fait il s'agit que il s'avère pardon que le cavalier avec qui elle est c'est le cousin de son ex si je dis pas de bêtises voilà ils vont être invités à partir avec eux en voyage de noces et on suit un petit peu le renouveau de ce couple on va dire ils essayent de se rabibocher alors Jasmine elle est complètement focus sur je veux rencontrer des nouvelles personnes je veux passer à autre chose tandis que Andrea lui il est plutôt je veux la reconquérir sauf que là plus le livre avance et plus je me dis que Ezra celui qui est le cavalier lors du mariage est parti aussi avec eux en voyage de noces et en fait ils sont hyper proches avec Jasmine alors là pour l'instant je me dis qu'en fait elle va finir soit avec Ezra soit avec Andrea ça c'est sûr mais je me dis de plus en plus pour Ezra il doit se passer quelque chose avec Jasmine c'est pas possible autrement je les trouve vraiment hyper liés je trouve que justement avec Andrea c'est plutôt toxique à voir comment ça se déroule après mais je trouve qu'il y a beaucoup ouais que c'est un petit peu toxique et en fait plus j'avance et plus je me dis mais en fait il y a un lien qui se fait entre eux entre Ezra et Jasmine qui est inexplicable j'ai l'impression qu'ils sont faits l'un pour l'autre donc à voir je sais pas franchement je ne sais pas je lisais le résumé et rien ne nous indique que Ezra va faire partie de la relation franchement je ne sais pas du tout donc là j'ai vraiment hâte de le continuer je pense que là je vais vous laisser d'ici 2-3 minutes je vais aller mettre mes chaussures et rester un petit peu dans le canapé avant de partir pour pouvoir le continuer franchement je l'adore alors je suis pressée et pas pressée de le terminer parce que du coup pressée de le terminer pour savoir pas pressée parce que voilà il s'agit de la fin de la saga complète mais bon j'ai adoré retrouver ces 4 personnages et franchement je vous le dirai vraiment à la fin de ce livre mais j'ai vraiment adoré la saga complète et donc du coup l'objectif ça aurait été de terminer avant demain soir ce soir mon copain va au tennis donc il va au tennis il sera 17h30 il va pas rester une heure au tennis je finis à 18h30 donc j'aimerais bien pouvoir prendre un petit bain ce soir et me caler avec mon livre mais je sais pas demain à 16h45 je rentre et mon copain pareil il a coiffeur tout ça donc ça va lui prendre du temps donc sûrement que je vais pouvoir un petit peu lire mais le finir demain j'ai des doutes j'ai des doutes il sera terminé mercredi ou jeudi donc dans tous les cas pas pour la pâte d'été je pense de toute façon mais voilà après ce livre aussi on commence les lectures automnales et en fait j'ai un dilemme parce que j'ai vu une vidéo de Steph de Stéphanie sur Youtube donc j'ai regardé un de ses vlogs hier où elle lisait Les Campus Drivers le tome 1 je l'ai lu l'année dernière pour ceux qui savent pas je l'ai lu l'année dernière et ça a été un énorme coup de coeur avec un cliffhanger de malade mental à la fin comme j'ai jamais lu et en fait le tome 2 comme une bevette je l'ai rangé dans des cartons sauf que j'ai plusieurs cartons de ma pile à lire donc je n'ai plus le tome 2 mais j'ai envie de le lire là très clairement j'ai envie de le lire en fait j'ai envie de lire le dernier chapitre du premier tome pour me rappeler un petit peu ce qu'il s'agit et l'enchaîner avec le Campus Drivers tome 2 sauf que ben je l'ai plus donc je pense que ce que je vais faire c'est que je vais me le commander très clairement sur Vinted en poche pour dire de l'avoir et de le lire malheureusement je le revendrai enfin malheureusement oui non je le revendrai après mais ouais j'étais deg je voulais très clairement pouvoir le lire en brochet mais je me dis si c'est pour ouvrir tous les cartons c'est pas la peine donc je vais me le reprendre sur Vinted et puis je le revendrai tant pis après tant pis donc je pense que je vais faire ça parce que là c'est vraiment une lecture que je veux lire cet automne et ce septembre voilà donc j'arrête de blablater je vous laisse je vais m'atteler à ma lecture et on se retrouve demain hello on se retrouve on est toujours le même jour on est lundi je rentre du boulot là j'ai dit que j'allais vous reprendre deux minutes parce que je voulais vous reprendre là mon copain est parti au tennis donc je vais prendre le temps pour moi je vais faire un masque je vais me faire mes cheveux je vais me raser enfin tous les trucs je suis entre guillemets à faire je vais le faire donc c'est parti let's go je vais me peindre une machine avant et après je continue ma lecture en cours dans mon bain et voilà c'était juste pour faire un petit coucou oh là on se retrouve aujourd'hui pour un nouveau jour de vlog je ne vous ai pas repris ce matin parce que j'ai commencé à 8h très clairement j'ai galéré sur la route ce matin alors que d'habitude franchement ça roule assez bien on va dire et ce matin ça a été une galère infernale alors on va faire un petit retour de course juste avant je prends en photo pour la miniature et on se retrouve après pour le retour de course donc j'ai fini le boule à 16h45 j'ai directement été chercher mon drive parce que mon copain est coiffeur donc le temps qu'il le fasse tout ça le drive aurait été fermé alors clairement dans le frigo je n'ai plus rien si vous entendez mon confondin de crier c'est tout à fait normal parce que il a faim je vais lui donner des carottes après ne vous inquiétez pas donc petit retour de course banane alors il reste des packs d'eau du PQ et un assouplissant dans la voiture mais je n'ai pas pu tout prendre mon copain le prendra tout à l'heure en surgelé j'ai juste pris des glaces parce qu'en ce moment on adore celle-ci si vous ne connaissez pas franchement prenez parce que vraiment ça vaut le détour donc j'ai juste pris des glaces de toute façon on s'est dit là c'est juste pour dépanner cette semaine je pense que vous devez l'entendre des petits paquets de salatins de sain on aime bien manger mais pas tout le temps donc c'est pour ça je prends des tout petits paquets des steaks hachés une pizza pour dépanner au cas de fromage oh là là eh tu vas te calmer du jambon du rapide jambon des aiguilles et de poulet du pâte en coute parce que mon copain adore ça moi je déteste ça piémontaise et j'ai pris du taboulé ça aussi ça dépanne je vais l'assassiner des fois des fois il est très lourd alors certes on n'a pas été là de la journée mais le matin il a double dose de manger et il crie quand même enfin bref ça un jus d'orange d'habitude je prends celui de la clémentine parce que je trouve qu'il est beaucoup enfin il est meilleur mais là il n'y en avait plus sur le drive j'ai repris des pick-up des outils pour le matin j'ai repris des éponges j'ai repris de la sauce de la pâte à tartiner des spéculoses parce que on compte faire peut-être ce week-end si j'ai le temps je compte faire un un cheesecake j'ai repris des biscuits apéro si jamais on a des invités je vais laisser un sachet et des pâtes au blé complet les forçades c'est les meilleurs vous êtes tombés je suis désolée j'essaye de faire au plus vite parce que même pour vous ça doit être chiant d'être comme ça en contrebas j'ai repris des carottes une bûche de chèvre j'ai repris de la mozza en bille ça dans les salades on adore des crèmes dessert au brownie j'ai dit allez on va tester je ne prends jamais de crème dessert je prends souvent des focaux fruits la mascarpone pour un cheesecake des activia aux céréales j'ai dit ça changera enfin c'est vous savez avec les fibres là c'est comme du mesli donc j'ai repris ça en même temps j'essaye de ranger un petit peu voilà des activia saveur coco des i pro ça mon copain tout à l'heure m'a dit n'en prend plus parce que je ne suis plus trop fan et il me l'a dit quand j'ai validé le drag donc c'en plus j'ai pris des ciguilles ça par contre il adore j'en ai repris au la framboise hop du Saint-Mauré pour mes comment je peux appeler ça mes bruschetta donc ça fromage du goudin en tranche je pensais qu'il m'ait détaché de la mimolette je ne sais absolument pas je vais faire à manger quoi à manger demain mais j'en ai aucune idée les maminovas à la fraise mes préférés je déteste les yaourts à la fraise mais alors ceux-là c'est clairement les meilleurs il y a des bouts de fraises dedans franchement n'hésitez pas à les prendre de la mozza en spécial cuisine ça on les met sur les bruschettas pareil du gruyère râpée j'en ai pris deux parce que ça part à une vitesse hop et deux pots de crème fraîche pour pareil mon cheesecake et puis pour mettre aussi des plats dans les plats ça se sert bien et si on est terminé il reste un dernier sac j'ai pris des pains bagels des bruschettas du pain de mie je ne pensais pas que c'est des grandes tranches comme ça ouais j'ai l'impression qu'il me manque des trucs des wraps ah non des pains au chocolat des brouquilles j'ai dû deux boîtes de maïs parce qu'il y avait une promo et une boîte de thon voilà pour le retour de course donc je vais ranger tout ça je vais voir ce qu'on peut faire à manger pour le lendemain midi et puis sur ce je vais vous laisser on se retrouve juste après je pense pour faire un débrief sur mes laitures en cours tout ça voilà on se retrouve toujours le même jour il va être 18h j'ai fait tout mon linge j'ai rependu une machine j'ai fait ma vaisselle j'ai préparé les repas pour ce soir et demain midi il n'y a plus qu'à faire chauffer voilà j'ai fait quelques petits trucs niveau point lecture de mon roman j'en suis à là donc j'en suis page 256 je ne sais plus où j'en étais la dernière fois mais j'avance petit à petit franchement j'adore ce livre je ne saurais pas vous dire si je préfère celui d'avant ou celui-ci à voir une fois qu'il est terminé mais pareil pour l'instant c'est une très très bonne lecture donc voilà j'en suis page 256 ma lecture audio j'ai un petit peu avancé je crois que j'ai avancé de deux chapitres donc voilà j'avance petit à petit au niveau de ma to-do list trier vêtements je n'ai pas encore fait préparer l'entraînement de natation je n'ai pas encore fait finir ma lecture en cours non plus commencer une nouvelle lecture non plus poster ma pâle automne non filmé tri filmé pack filmé colo terminé continue mon reading journal et continue le carton je n'ai rien fait pour l'instant mais à partir de demain je compte m'y mettre sérieusement donc voilà il n'y a plus qu'à on va essayer de faire ça petit à petit là ce que je vais faire c'est que je vais aller prendre mon bain me détendre un bain très chaud parce qu'il fait super froid je vais préparer mes affaires pour demain matin parce que je suis de 7h donc je commence tôt et puis après on passe une soirée tranquille je vais essayer d'avancer un petit peu ma lecture mais je ne vous garantis pas j'ai envie de jouer un petit peu sur mon téléphone donc on verra mais voilà voilà les petits trucs que je dois faire donc je vais vous laisser et on se retrouvera demain matin avant d'aller au travail oh là on se retrouve aujourd'hui pour un nouveau jour de vlog on est mercredi today il est 7h05 je viens d'arriver au boulot un petit peu plus tôt que d'habitude je commence à 7h30 mais vous savez que j'aime arriver à l'avance et que je prends le temps d'aller me changer etc je... programme du jour je finis à 15h30 je rentre à la casa j'ai un petit peu de ménage à faire j'aimerais aussi faire le repas pour demain midi mais il faut savoir que ce soit mon copain à match donc il ne va pas rentrer je voulais vraiment aller avec lui au match mais en fait il a match à 18h ce qui fait que il devrait venir me rechercher repartir enfin voilà c'est assez compliqué donc la seule solution c'était que je vienne avec ma voiture mais ça fait encore de la route etc donc j'ai dit j'irai pas j'ai été le voir dimanche donc voilà souvent je viens vraiment très très régulièrement à ces matchs bon là tant pis je n'irai pas c'est pas grave je sais qui m'en voudra pas mais voilà donc ce soir j'ai le temps de faire vraiment pas mal de choses donc je vais faire les gamelles pendant midi comme ça déjà ça c'est fait qu'est-ce que j'ai d'autre à faire j'ai à faire des choses de ma to-do list donc j'aimerais filmer une vidéo sur comme ça donc déjà ce soir j'aimerais vous en poster une la pile à lire d'automne j'aimerais en tourner une autre donc ça serait mes colos terminés de mes colos terminés d'été et j'aimerais vous en tourner une autre donc mon bilan lecture de cette pâle d'été au moins c'est fait je pourrais vous la poster aussi dans la semaine donc je pense que je ferai ça ce soir comme j'ai le temps j'aimerais aussi vraiment avancer dans ma lecture en cours hier j'ai lu zéro page en fait hier tout s'enchaîné j'ai pris mon bain à 18h j'ai j'ai pris mon bain j'ai ensuite été faire les gamelles pendu des machines mon copain avait coiffeur donc il est rentré un peu plus tard que d'habitude enfin voilà donc tout s'enchaîné j'ai pas eu le temps de lire surtout qu'après j'ai regardé Grey Anatomy on a regardé le début de Koh Lanta donc vraiment tout s'enchaîné j'ai pas pu lire aujourd'hui l'objectif c'est vraiment de bien avancer j'aimerais vraiment bien avancer ce soir dans ma lecture et voilà ouais avancer dans ma lecture et bah continuer ma to do list donc déjà filmer deux vidéos c'est l'objectif du jour filmer deux vidéos c'est l'objectif du jour comme je viens de vous le dire et ensuite peut-être pourquoi pas continuer mes cartons un carton du moins avec les livres que je me sers plus enfin avoir j'aimerais aussi trier des vêtements peut-être commencer à ranger certains trucs aussi de vêtements mais voilà faut que je me pas que je me dis je me disperse il faut que je sois concise donc on verra mais mais voilà aujourd'hui on commence ma to do list ça y est on va essayer de l'avancer donc c'est cool voilà donc je vais aller travailler je devais déposer un colis mais j'ai pas le bordereau donc je déposerai demain donc là en sortant du boulot je vais directement au chez moi voilà je vais directement chez moi et voilà les températures cette semaine baissent je vous l'avais dit je crois on a des températures à 6 degrés 15 degrés dans le nord donc là j'ai mis un pantalon long un t-shirt et ma veste en jean mais je vous avouerai que je caille un petit peu je pense que demain ça sera autre chose il faudra quand même un peu plus se couvrir on verra demain mais demain ouais 6 degrés je crois et 15 l'après-midi donc on est dans des températures vraiment pas de saison mais bon dans le nord c'est comme ça un coup il fait 30 degrés le lendemain il fait moins 5 enfin ouais c'est comme ça je vous laisse on se retrouve tout à l'heure heureux il est 16h passé je vous ai repris ce matin on est toujours mercredi et changement de programme 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 mon copain un match de soir je vous l'ai dit et il veut que je vienne donc ça change tous mes programmes voilà je ne vais pas avoir de temps pour moi et ça me peine mais dans un sens j'avais envie d'aller le voir aussi donc voilà c'est compliqué je ne sais pas du tout là ce que je vais pouvoir faire je ne sais pas clairement je ne sais pas je ne sais pas du tout ce que je vais pouvoir faire là tout de suite on va reprendre ma to do list trier vêtements c'est pas la peine finir mes lectures en cours à la rigueur poster ma pâle d'automne oui filmer ma pack automne filmer colo terminé filmer mes lectures d'été on continue mon reading journal continue pardon ouais bon clairement je pense que là je vais me poser et je vais me lire mon livre très clairement voilà c'est ce que je vais faire parce que franchement je ne sais pas du tout quoi faire là maintenant non ouais je ne sais pas quoi faire du tout de toute façon je ne peux rien entreprendre sachant qu'il arrive dans que mon copain arrive dans à peu près une heure qu'on part dans une heure trente donc là je vais continuer ma lecture écoutez au moins ça me fera ça aujourd'hui je vais vous poster aussi ma pêle à lire d'automne comme ça c'est fait aussi je vous la posterai je pense et puis et puis voilà je pense que je vais faire ça ouais je vais faire ça donc je vous reprends demain sûrement parce que là ça ne va pas être possible aujourd'hui mais je vous reprends demain ne vous inquiétez pas et on fera un petit peu tout ce qu'on avait prévu donc voilà je vous reprends demain oh là on se retrouve aujourd'hui pour un nouveau jour de vlog on est on est on est jeudi je vais essayer de vous caler mais je ne vais pas y arriver on est jeudi il est 7h05 10 je vais bientôt aller travailler coiffure franchement en ce moment je trouve que mes cheveux au bout de 2 jours sont un petit peu gras c'est vrai que je les lave tous les 2 jours moi mes cheveux donc je les trouve au deuxième jour un petit peu gras et là aujourd'hui vraiment on est au deuxième jour et je trouve que mes cheveux sont nickel je pourrais les laisser encore comme ça demain je trouve mais voilà c'est une petite parenthèse beauté j'ai du mal avec moi la propreté c'est quelque chose de très important et je suis obligée de laver mes cheveux tous les 2 jours parce que l'hôpital les bactéries les trucs comme ça c'est très important pour moi donc voilà pourquoi je lave mes cheveux tous les 2 jours bref petite parenthèse beauté c'est terminé hier du coup je vous ai pas repris je n'ai pas lu je n'ai absolument pas avancé dans les tâches que je voulais faire et là la vidéo de la pâle d'automne est seulement en train de se plauder donc elle sera en ligne ce matin en fait elle est seulement en train de se plauder parce que hier j'ai pas eu le temps de la poster donc j'ai essayé ce matin de la poster j'ai hyper mal dormi cette nuit j'avais extrêmement froid après j'avais extrêmement chaud j'ai eu une migraine en pleine nuit j'ai été aussi un petit peu contrariée donc franchement j'ai vraiment galéré à m'endormir enfin soit il y a vraiment des bruits bizarres il y a vraiment des bruits chelous ici je trouve j'ai entendu un truc comme s'il y avait quelque chose dans ma voiture enfin j'espère que c'est pas une souris ou un rat enfin bref donc voilà ce soir j'ai rien de prévu je rentre directement à la casa j'aimerais avancer certains trucs j'aimerais faire mon tri peut-être qu'on fera le tri ensemble ce soir ça serait cool comme ça je pourrais ranger dans des cartons les choses que j'ai à trier j'aimerais faire un tri dans mes cartons garder les cartons vintage d'un côté les cartons pour mes cartons de déménagement d'un autre côté ça je pense que je le ferai avec vous ce soir aussi donc dès que je rentre hop je m'attèle à ça comme ça vers comme d'hab 17h 17h15 je vais me laver et j'avance dans ma lecture en cours vraiment je veux avancer dans ma lecture en cours pour moi ça prend trop de temps sachant que dimanche j'ai avancé de malade et là zéro rien nada donc là on est dans ma pâle d'automne on est le 12 septembre depuis deux jours on est dans ma non un jour on est dans ma pâle d'automne et je n'ai pas commencé une lecture d'automne je suis toujours dans un été pour te retrouver j'aimerais le terminer parce qu'en plus il me hype de dingue j'adore cette histoire donc ouais je veux savoir la fin en plus je me suis fait spoiler un chouïa enfin un chouïa en fait j'ai regardé une story de quelqu'un qui mettait son avis lecture sur ce livre et elle disait je trouve que enfin elle disait qu'elle était déçue de la fin de l'histoire qu'elle aurait pas choisi cette fin là de l'histoire alors j'imagine un petit peu ce qui va se passer donc on verra on verra pour moi j'ai une préférence voilà j'ai une préférence dans l'histoire même s'il y a qu'une seule histoire d'amour on va dire j'ai une préférence dans le schéma de l'histoire donc on verra on verra on lira la fin et on verra ce qui se passe mais voilà voilà il caille ce matin il fait 7 degrés donc là je vais pas tarder à aller me changer et aller mettre au chaud dans notre local parce que là je vous jure qu'il fait glacial j'ai mis un pantalon un pantalon kaki avec un t-shirt et ma veste en jean parce que mes affaires diverses sont toutes rangées après là je vous dis que le matin voilà il fait 6 degrés là cet après-midi il devrait faire 15-16 mais s'il y a du soleil que ça tape bien ça passe on va dire donc on verra je vais vous laisser je vous retrouve ce soir évidemment pour continuer le vlog et puis sur ce je vous fais des bisous et bonne journée à vous à tout à l'heure oh là on se retrouve on est devant mon dressing ça y est j'ai décidé de ranger les affaires d'été parce que il est temps en fait de trier un petit peu les affaires d'été les choses que je remettrai pas cette année les choses que je suis sûre de ne plus mettre pardon enfin on va trier un petit peu tout ça ensemble qu'on va ranger dans un carton je pense ouais un carton peut-être et puis on va trier aussi les petits cartons qui sont juste à côté de vous ici ça c'est les cartons vintage donc on va trier un peu les cartons vintage que j'ai à mettre de côté etc donc voilà je vous montre ce qu'on va commencer et après on fait le tri donc là vous voyez il y a toutes les boîtes de mes pop ça faut vraiment que je commence aussi et ici j'ai un gros carton comme ça et un autre comme ça donc il y en a dans un je vais mettre tout ce qui est livres et dans un autre tout ce qui est dressing mais avant ce qu'on va faire avant ça évidemment puisque j'ai pas mal de livres à re-ranger dans les cartons on va faire mon bilan lecture sur ma pâle d'été au moins ça sera fait donc je vais faire ça tout de suite avec vous je vais reprendre mes petits livres toutes les lectures que j'ai lues je vais tourner ça comme ça ça sera monté je vous le posterai dans la semaine ou avant ce week-end enfin on verra mais je vais vous filmer ça tout de suite et après on s'attellera un petit peu au dressing j'ai une bonne heure devant moi comme ça après j'irai faire un manger le repas pour ce soir enfin voilà tout ça j'irai me laver lire mais avant ça on va faire ce que je viens de vous dire tout de suite donc let's go je reprends le vlog les amis faites pas attention à ma couche je vais faire le tri de mes cartons comme ça je vais mettre un carton bêtement à faire et un carton livre à faire l'objectif ce serait de le faire aujourd'hui peut-être que ça va être possible non là ma coupe ça va vraiment pas je vais me refaire un petit truc là mais mais ouais je vais faire ça comme ça on peut commencer à ranger un petit peu il est 16h40 donc là faut que je me dépêche j'ai tourné ma vidéo ça c'est fait il n'y a plus qu'à la monter l'éditer etc mais ça ça ne me prend pas énormément de temps donc on va faire ça tout de suite bon ça y est j'ai fait mes deux cartons comme vous voyez là c'est le carton livre à côté de moi j'ai un carton vêtement alors par où va-t-on commencer par peut-être ça tombera pas plus bas peut-être par ce qui est par ce qui par ce qui est sur cintre je vais y arriver je ne sais plus parler même dans ma vidéo bilan de mes lectures d'été ça a été compliqué donc allons-y je vais vous montrer au fur et à mesure ma couve de cheveux c'est pire en pire faisons quelque chose là ouais ça ira alors mes deux ensemble que je viens d'acheter absolument que je les garde un j'ai une veste de sport pareil je la garde un pull comme ceci je le garde je vous ai dit que je les avais achetés avec cette petite blouse je les avais achetés pour justement la mi-saison vu que j'avais rangé pas mal de choses de printemps on va dire de printemps d'automne hiver alors on va commencer avec j'aimerais bien vous mettre un peu mieux que ça vous voyez peut-être qu'on a un peu mieux là bougez pas alors je sais pas s'il va refaire beau ces prochains jours les robes je sais pas quoi faire en vrai donc celle-ci je vais peut-être la ranger celle-ci je l'ai bien portée pendant cette période été ça c'était super facile à enlever à remettre par contre elle est pas repassée mais bon c'est pas alors de toute façon je vais être dans un carton je mets tout comme ça je rangerai mieux plus tard ça on va s'en séparer enfin mettre dans les cartons pareil je l'ai beaucoup portée avec ma veste en jean c'était super beau et mes converses ça faisait trop beau je vais prendre plusieurs cintres ça sera peut-être mieux celle-ci c'est ma combinaison préférée pareil ça va aller dans le carton celle-ci je l'ai portée beaucoup cet été pareil je l'adore c'est une combinaison pareil ça va aller dans le carton je pense que je vais pas garder grand chose parce que là l'automne commence vraiment bien est-ce que je garderai pas quand même quelque chose je sais pas celle-là je vais la garder c'est une longue robe kaki mon copain la déteste mais quand je reste à la maison que je fais rien c'est vraiment hyper agréable à porter donc je vais la garder peut-être que je la vendrai un jour je sais pas celle-là je l'adore je l'ai portée il y a pas longtemps c'est une un peu cache-cœur nouée sur le devant avec des grosses cerises et c'est un petit peu j'adore je l'ai portée un soir quand on avait fait un repas chez mon père et elle était trop belle celle-ci je vais la ranger pareil je l'ai beaucoup portée je l'ai adorée c'est une nouvelle que j'avais eue sur Shane aussi je crois un peu un peu militaire on va dire comme ça centrale à taille et puis normale les robes j'ai envie de vous dire je pense que c'est l'un des trucs que j'aime le plus j'adore porter des robes en été déjà avec le boulot c'est beaucoup plus simple ça je vais la garder c'est une veste manche trois quarts mais en fait la semaine prochaine logiquement il devrait refaire un petit peu plus chaud légèrement donc je me dis ça le matin avec un jean ça passe crème ça passe crème et ça tient assez chaud donc je vais la garder je vais vous montrer un truc aussi sur le côté là j'ai essayé ça hier c'était une blouse que je m'étais acheté sur Shane je ne l'ai jamais mise je l'ai portée sur moi et ça ne me va pas du tout en fait ça fait un manche colletée très collée et les manches sont vraiment bizarres donc je vais la vendre c'est une blouse voilà comme ça serrée aux manches donc ça je vais poser sur le côté je vais mettre des trucs à vendre aussi sur le côté celle-là je vais la garder donc c'est une robe en jean je me dis avec des collants fins là vu qu'il fait un peu froid qui est pas si long que ça je crois qu'elle m'arrive un petit peu au-dessus des genoux ça peut le faire celle-ci je l'ai portée un petit peu avec ma veste en jean c'est une robe simple noire assez serrante pareil je vais la ranger celle-ci je ne l'ai pas mise cet été parce que c'est vraiment une robe combinaison de vacances il n'y a qu'une manche d'un côté donc je ne me voyais pas mettre ça dans la rue mais j'ai hâte de la re-reporter celle-ci évidemment que je la garde c'est vraiment mes robes de l'automne je les adore celle-là je l'adore tellement encore un centre celle-ci celle-ci je l'ai acheté il n'y a pas longtemps je l'ai beaucoup mise mais en fait je me dis que elle était un peu grande elle s'est un petit peu élargie au lavage donc je pense que je vais m'en séparer je l'ai payé 50 euros je ne l'ai pas mise beaucoup mais pour moi je ne la remettrai pas en fait je ne sais pas ça me taille bizarrement donc je la mets de côté cette robe-là pareil je l'adore pareil petite robe automnale hiver très belle j'aimerais énormément m'en retrouver du même style c'est assez léger sous un gros manteau d'hiver ça fait vraiment trop bien ça je ne l'ai pas pu porter cette année et depuis deux ans je le portais trop c'est une longue chemise un peu bleu nuit que je mettais avec un short mais je n'ai pas eu l'occasion de la mettre malheureusement ça je vais ranger pareil ça c'est pour la plage c'est un pario blanc une combinaison blanche pario un peu que je mettais avec mon maillot de bain tout est en train de tomber cette robe-là je n'ai pas eu l'occasion de la mettre non plus mais très belle très simple et très facile à porter très légère surtout pour l'été celle-ci je pense que je vais m'en séparer elle a fait son temps elle est encore toute neuve je la mettais des fois au boulot c'est vraiment une robe kaki simple mais en fait là je la trouve grand-mère donc je pense que je vais m'en séparer pourtant j'adore le kaki mais je vais m'en séparer et dernière robe que je garde évidemment mais que je vais ranger c'est cette robe-ci trop belle trop belle trop belle manche courte et puis c'est tout au niveau de l'étagère du haut je vais tout mettre ça dans le carton comme ça ça va me laisser de la place pour le reste on va faire le reste ensemble je reviens on va passer aux jupes aux shorts et c'est tout je les ai sous les mains alors niveau jupe celle-ci je compte la garder parce que ça fait vraiment un petit peu automnale donc je vais la garder je vais la mettre au-dessus ça je l'ai j'ai pas eu l'occasion de la mettre je suis dégoûtée mais je pense que pour la plage l'année prochaine ça sera trop bien c'est un petit short hyper fluide léger en même temps je vais ranger avec vous parce que sinon je vais pas m'en sortir donc la petite jupe je la remets sur cintre et en même temps je vais me remettre celle-là j'ai pas eu l'occasion d'apporter non plus mais en fait j'ai l'impression qu'elle est hyper courte c'est une robe un peu comme ça j'ai l'impression qu'elle est super courte alors j'ai peur que je la mette pas mais on verra donc je vais ranger ça en même temps on va s'y retrouver il y a de moins en moins de choses j'ai de moins en moins de choses pour m'habiller ensuite short blanc je l'ai pas mis cet été pareil tout ça en fait c'est des shorts que je mets en vacances que je prends en vacances avec moi et que je mets pas extérieur celui-là pareil je l'avais mis en excursion l'année dernière en rose trop beau c'est un petit short en jean comme ça hyper confortable avec derrière vous avez un petit dessin il est trop bien j'essaye de bourrer un mec c'est pareil celui-là ça fait très longtemps que je l'ai il fait un peu mini mais c'est pour la plage ou la piscine je le mets au dessus de mon maillot de bain ça fait le taf je sais qu'un jour il faudra que je m'en sépare mais bon écoutez pour l'instant il est là il est très bien comme il est un short que j'ai beaucoup mis cet été c'est celui-ci même pour aller au boulot je le mettais il est assez long il m'arrive un mi-cuisse et hyper léger je pouvais l'accorder avec mes baskets surtout celui-là je l'ai beaucoup mis aussi c'est un crème un short et la ceinture qui va avec celui-là j'ai voulu le mettre mais j'ai pas trouvé le moment idéal pour le mettre c'est pareil c'est un short en jean comme ceci avec ceinture j'avais mis en excursion le cinénaire je crois ou alors une soirée de jean peut-être peut-être une soirée de jean au niveau cintre on en a trop ensuite petit short celui-ci il est super joli pour l'été j'ai encore jamais eu l'occasion de le porter vous pouvez voir il y a l'étiquette encore dessus je vais le ranger celui-là je l'adore il est trop beau je le portais très régulièrement en vacances c'est un rose c'est une jupe short qui moule hyper bien il est super joli encore un cintre les jupes et les shorts j'en ai beaucoup et encore j'en ai rangé dans des cartons je crois celle-ci je vais la garder c'est avec des collants et des bottes c'est en cuir mais elle est super jolie portée un peu patineuse je vais garder je vais mettre tout sur un seul cintre ce que je garde voilà j'ai un short pareil je ne l'ai pas mis je l'ai acheté il n'y a pas longtemps c'est un kiabi un peu effet c'est une peau de serpent je ne l'ai pas encore mis par contre la couleur est super jolie ça c'est une combinaison assez particulière orange que je ne vous montrerai pas je ne l'ai pas encore mise je ne sais pas si j'oserai la mettre un jour je vais la garder sur le mannequin ça rendait beau mais sur le mois c'est autre chose cette jupe là je l'adore je vais la garder aussi je me dis pour une soirée ou avec des collants pareil après on est censé déménager fin octobre donc on me dit d'ici là peut-être que je ne la mettrai pas mais bon et j'ai celle-ci aussi un peu les enfin leopard voilà que je vais garder aussi je vais la garder ça fait automne je ne vais pas me priver non plus de tout on garde je reviens avec les autres trucs donc les blouses les petits blazers on va faire ça alors ça c'est un pyjama que je garde il tient chaud et en même temps il tient chaud et en même temps c'est un peu aussi pour l'été je vais le mettre en haut oh ma jupe qui va avec oh elle est trop belle ma jupe qui va un peu avec mon haut de blazer je vais aller qui est là ça je garde mais je vais changer de cintre parce que c'est hyper chant je vais la mettre sur un cintre qui glisse pas c'est une blouse un petit peu crème que j'ai mis beaucoup l'année dernière qui est comme hop qui est comme ceci voilà je vais la garder je pense que je vais tout mettre en haut au moins ça ne traînera pas cette blouse je l'ai beaucoup portée cet été je pense que la couleur là pour cet automne bof donc je vais me la ranger je vais me la ranger tant pis j'ai d'autres choses à mettre on essaye de faire de la place en même temps dans le carton celle-ci évidemment que je la garde magnifique trop belle je l'aime beaucoup donc je la garde pareil celle-ci elle tient hyper chaud une blanche avec un jean des baskets même des petites bottes je vais garder pour cette saison celle-ci je ne vais pas la garder je vais la ranger c'est une blanche simple après je me dis est-ce que je vais la remettre les blazers j'adore ça mais celle-ci je ne l'ai pas particulièrement mise je vais la garder parce qu'une blanche ça sert toujours je me dis je ne l'ai peut-être pas mise cet été mais je regrette je regretterai peut-être sûrement donc je range ça pareil je l'adore je ne l'ai pas encore portée il faudrait parce que je l'aime beaucoup c'est une chemise et kaki qu'il faut repasser parce qu'elle se froisse assez facilement l'eau manche avec des petites poches donc voilà je vais la garder je la remette ça je vais la ranger c'est une petite veste comme ça que je peux potentiellement mettre mais je ne vais pas la remettre là pendant cette période je ne pense pas donc on range j'adore les petites vestes comme ça que ce soit blazer ou des vestes un petit peu plus habillées des fois quand il fait un peu frais et puis chaud l'après-midi je mets ça c'est trop bien ça je la garde je l'aime beaucoup c'est une petite blouse que j'ai depuis très longtemps mais que je mets beaucoup donc je vais la garder ça je l'ai acheté la dernière on a la même avec mes soeurs c'est une cache-cache que je vais garder petite blouse fine mi-saison et là on a une blouse rouge et un body rouge le body je garde la blouse je ne l'ai pas remise mais on va la garder je vais peut-être la remettre voilà un petit peu pour tout ce qui pendait je vais remettre les cintres tant pis je n'aurai pas de j'aurai plein de cintres vides mais je vais les remettre sur les portants et après on se retrouve pour les t-shirts et les les bardeurs jean et tout j'avais déjà fait le tri je garde ce que j'ai j'en ai pas beaucoup mais on va se trouver pour les t-shirts les t-shirts alors celui-ci je garde d'ailleurs je vais me le mettre de côté parce que je vais mettre demain c'est un petit pull blanc manche courte que je vais mettre avec le pantalon kaki que j'ai ici et puis ma petite veste en jean ça fera l'affaire donc je vais me préparer ça sur un côté t-shirt noir simple je garde alors je vais mettre d'un côté parce que je vais tout replier après ça je vais garder en fait c'est un fin t-shirt mais je l'aime beaucoup donc je vais le garder quand même je vais m'en garder un comme ça parce que je le porte régulièrement donc je vais me le garder s'il refait un peu chaud un t-shirt noir pareil je vais vous montrer il est à l'envers c'est un comme ça manche je l'ai beaucoup porté il est un peu passé je trouve est-ce que c'est utile de le garder je pense que je peux le vendre ce body-ci je sais qu'il ne m'ira jamais donc je vais le vendre c'est un body que j'ai acheté il n'y a pas longtemps sur Shane qui est comme ceci trop beau mais vu que je n'ai pas de seins ça ne sert à rien ce débardeur-ci je l'ai beaucoup je l'ai mis l'année dernière aux vacances que j'aime bien donc je vais le garder je vais le laisser en carton pareil ça c'est un débardeur orange je laisse dans le carton celui-ci aussi ça je vais garder c'est un t-shirt noir simple je garde celui-ci je ne le porterai pas pour le moment je ne pense pas donc je vais le ranger celui-ci pareil c'est un petit peu crop top je vais le ranger celui-là je ne le mettrai pas même pour faire des travaux je ne le mettrai pas donc je vais le garder c'est un souvenir là j'ai deux t-shirts noirs que je vais garder ils sont un peu passés mais quand je fais des travaux je les mets c'est vraiment des t-shirts noirs basiques celui-ci je vais le garder aussi celui-là je vais le garder il y a un peu transparent mais je mets quelque chose en dessous et ça passe et celui-là je vais le vendre parce que je le trouve un peu dépassé je ne le remettrai plus si je les vends c'est vraiment des prix minimes on se retrouve dans l'étage du bas bon vous avez vu t-shirt débardeur ça a été vide parce que j'avais déjà fait un tri j'avais pas mal rangé de choses que je n'allais pas me servir mais maintenant nous allons faire les pyjamas les pyjamas les shorts les vêtements de sport parce que je ne vais pas forcément tout garder je pense allons-y il y a des choses que je vais aussi vendre je pense ce genre de ça c'est pour un pyjama ça fait des années que je les ai mais je me dis qu'à un moment donné il faut peut-être changer donc celui-là il va virer ce petit short là j'aime bien mais en fait il me sert beaucoup donc pareil je vais l'enlever ça je vais le garder c'est un t-shirt adidas pareil que j'ai mis pendant mes travaux donc je vais le replier comme il faut je vais le garder ça c'est un t-shirt pour dormir je le garde pareil j'ai le même débardeur en bleu je vais l'enlever pareil et à un moment donné où il faut faire des choix un t-shirt pour dormir ça c'est un débardeur pour dormir que j'enlève ça pareil pour les travaux je sais que je peux le mettre régulièrement donc je vais peut-être m'en garder que deux par quoi que j'ai d'autres t-shirts aussi je vais me le garder lui je vais me garder lui ça petit short kaki je vais le ranger mon petit t-shirt Mbappé avec la double étoile je vais me le ranger j'aurai pas l'occasion de le mettre ce prochain jour petit short pareil je range pareil débardeur je vire short celui-là il est bien c'est un short pour dormir pareil je garde et là on a pareil un autre maillot de Mbappé que je range au niveau des vêtements de sport qu'est-ce qu'on garde qu'est-ce qu'on enlève j'adore ça en plus ces vêtements de sport qu'est-ce qu'on peut enlever celle-ci je ne fais plus beaucoup de sport vous savez que mon dos depuis mon infiltration j'ai été interdit de faire de sport à la maison donc là je reprends la piscine samedi mais je fais plus de sport à la maison qu'est-ce que je fais celle-ci ça fait un peu plus été donc je vais peut-être la ranger sur un côté celle-ci pareil je vais la ranger sur un côté c'est une brassière de sport celle-ci elle est pas mal je vais peut-être me garder celle-ci vous êtes tombée je suis désolée voilà on va se remettre comme ça celle-ci c'est noire on me dit allez pourquoi pas et celle-ci je vais y arriver est-ce qu'on va y arriver voilà et la bleue je vais la ranger et tous les shorts ça je pense que je vais m'en débarrasser aussi je pense que tout ça je ne mettrai pas sur Vinted mais je mettrai genre à 1 euro à la brocante vous voyez un petit peu des choses des fois que je n'ai pas porté celui-ci je l'adore je l'ai aimé beaucoup pendant mes travaux je vais le garder celui-là je le garde celui-là je le garde il est assez long je l'aime bien celui-là je vais le garder celui-là je garde le petit léopard je vais ranger ça c'est un t-shirt pareil je range le short là je range le short kaki je range et ça c'est un t-shirt de sport que je vais garder voilà on a fait le tour je vais emballer ça je pense que je ne peux plus remettre dedans c'est assez plein je vais tout ranger et puis après j'irai faire un manger et puis je ferai mes ranger mes autres vêtements après ce qu'il y a derrière là donc voilà je vous laisse on se retrouve sûrement demain et sur ce à demain hola on se retrouve aujourd'hui pour un nouveau jour de vlog on est vendredi les jours s'assemblent et se ressemblent hier j'étais dans la même disposition en vous reprenant hier matin je reviens vers vous pour vous dire qu'hier je ne vous ai pas forcément repris après le tri de toute façon je vous l'avais dit hier après le tri j'ai tout rangé j'ai fermé mon carton j'ai tout rangé j'ai tout cliné avec mon copain on a fait tout l'appartement entier franchement on a eu un élan de motivation on a fait le cochon d'inde on a fait toute la vaisselle on a fait les pièces du haut on a changé nos draps on a fait plein de choses parce qu'on sait que ce week-end ça va être un week-end assez chargé donc on n'aura pas forcément le temps de faire beaucoup de trucs ce week-end donc on a dit on fait tout aujourd'hui enfin hier comme ça ce week-end on est un peu plus tranquille on fera vraiment les trucs basiques donc voilà et le programme le programme du week-end c'est que demain matin 9h on va à notre nouvelle maison pour que mon beau-père voit un petit peu ce qu'il reste à faire pendant ses congés ensuite j'ai entraînement le midi jusqu'à un peu plus tard que d'habitude parce que là cette année on doit faire les groupes etc donc on va rester un petit peu ensemble à faire ça ensuite il y a quoi faire ensuite l'après-midi samedi après-midi je pense que ça va être repos parce que le soir on a le soir on a le dîner au tennis voilà je cherche mes mots c'est le matin on a le dîner au tennis et dimanche matin on doit aller au Merlin chercher des placos enfin commander des placos commander toute la plomberie pour la salle de bain enfin voilà plein de petites choses et normalement dimanche après-midi on n'a rien donc dimanche après-midi repos ou alors peut-être qu'on ira à la maison à voir en fonction de ce qu'on veut faire mais là je pense qu'on ne peut plus trop rien avancer dans la maison donc on verra on verra niveau lecture j'ai lu quelques pages j'ai pas avancé de dingue mais j'ai lu quand même quelques pages je veux le terminer aujourd'hui j'espère du moins je pense que dès que je rentre ce soir je ne fais rien d'autre que de lire au moins j'avance à fond dans ma lecture et si je peux la terminer ça serait hyper bien et puis ce soir on a invité aussi donc je ne sais même pas à quelle heure on a invité on verra sinon j'ai un colis à vous montrer je vais faire ma miniature avec le colis au moins ça sera fait je vous reprends donc du coup petit colis à ouvrir alors c'est un livre de colorage que j'ai vu sur la chaîne de Zazou en couleur comme d'habitude c'est le creepy kawaii spooky circus quand je l'ai vu sur son sur son compte je l'ai trouvé magnifique magnifique alors soit au feutre à l'alcool trop beau j'adore celle-ci soit au feutre à l'alcool soit je pense plutôt on le ferait au crayon de couleur parce que cette petite illustration là est juste absolument splendide donc vous êtes tombés vraiment voilà donc je vous montre un petit peu les colos qui s'y trouvent mais je vous en montrerai un peu plus dans ma vidéo sur ma pack d'automne parce qu'il sera intégré j'essaye de vous la tourner ces prochains jours après là je vous ai posté deux bonnes vidéos cette semaine la semaine prochaine pareil je pense qu'il y aura deux ou trois vidéos en plus du vlog donc c'est cool on est sur un beau rythme donc voilà je vais vous laisser moi je vais aller me changer aller travailler et sur ce à ce soir hello on se retrouve on est toujours vendredi ça y est en week-end enfin en week-end ça a été une grosse semaine je trouve enfin soit c'est pas grave c'est week-end on arrête pas les boulots je vais ranger mon nouveau livre de coloriage on va regarder ma to-do list pour check un petit peu pâle d'été c'est bon on ne t'en fait plus pâle d'automne elle a été postée ma to-do list où est-elle to-do list alors je vais prendre un fluo pour checker ce que j'ai fait crier vêtements ça a été fait on est ok préparer entraînement de natation j'ai quelques idées mais il faut que je retransmets ça sur une feuille il va falloir que je le fasse demain ou vite fait demain matin ou bien ou maintenant je ne sais pas finir ma lecture en cours pas encore commencer une lecture pas encore poster ma pâle d'automne ça a été fait filmer tri livre de coloriage je n'ai pas encore fait filmer ma pack d'automne ce n'est pas encore fait filmer colo terminé d'été non filmer mes lectures d'été c'est fait j'ai filmé mes lectures d'été continuer mon reading journal ce n'est pas encore fait continuer carton on peut potentiellement dire que c'est fait mais là ce que je vais faire je vais goûter un petit truc je vais ensuite trier tous les livres qui sont là les répartir un petit peu et j'allais vous dire quelque chose d'autre continue mon reading journal alors je ne sais pas cette semaine là parce que filmer pack automne filmer colo terminé ça va être compliqué parce que là je voulais vraiment avancer dans ma lecture en cours donc on verra là ce que je vais faire c'est que je vais vous laisser je vais goûter un petit peu je vais continuer les cartons pour ces livres aussi je vais vous montrer ce que je mets en carton et puis après ce qu'on va pouvoir faire c'est peut-être lire voilà je pense comme ça je profite un maximum et ouais je lis je lis et je lis voilà bon je vous laisse et on se retrouve dans pas très longtemps nous nous retrouvons en face de mon carton nous allons trier les livres qui sont ici je vous ai montré l'ampleur du décor tout à l'heure donc on va faire ça tout de suite alors en fait il y a mes lectures d'été aussi donc faut pas que je me plante tout ça c'est mes lectures d'été que je reprendrai que je mettrai dans l'autre bibliothèque il va falloir que je commence aussi cette du lit parce que sinon je vais pas m'en sortir bon premier livre que je range c'est le deuxième tome un coeur si loyal et solitaire Eric Prince et Mère j'ai de lave de métal et de rage Nile tome 1 j'ai Sirène et la balade pour les baleines Alerte à Malibu en espérant que tout passe tous mes calendar girls plus ces deux là je vais les caler d'un côté je crois que je peux en mettre qu'un un en deux c'est good savana tome 2 ainsi que l'antilune de miel que je n'ai pas lu ensuite j'ai tous arrangé les BD les BD je vais les mettre dans un coin ma pochette spécialité et j'ai encore tout ça donc Nile tome 2 j'ai tous mes autres calendar girls jusqu'à décembre du coup comment va-t-on faire j'espère que le carton n'est pas trop lourd on est bien je crois qu'après je ne vais plus pouvoir en mettre donc au péril de nos cœurs et de lave de métal et de rage tome 2 on est bon on est bon on est bon si je prends mon carton je pense qu'on est vraiment bien je ne vais pas pouvoir en rajouter d'autres à moins que je vais peut-être pouvoir rajouter ces deux petits là c'est ce que je vais faire je vais rajouter ces deux livres Harry Potter donc vous avez celui sur le Noël et amis et ennemis parce qu'il me reste en fait encore un peu de place et j'ai envie de bien caler les livres pour pas que ça se balance et que ça fasse n'importe quoi donc je vais les caler là et puis je vais pouvoir fermer mon carton ouais je vais pouvoir le fermer donc je vais le mettre sur le côté et puis il y a ma palle d'automne qui est juste devant moi donc j'ai encore pas mal de livres d'automne que je garde ça va être vraiment ma palle que que je vais pouvoir lire et puis je me suis laissée quand même quelques romans alors on va voir on va voir je me suis gardée Bodyguards tome 2 parce que j'adore cette saga Twisted Lies pareil j'aimerais lire parce que c'est le dernier tome de la saga j'ai Bodyguards tome 3 mais est-ce que c'est nécessaire de le garder parce que non je vais l'enlever je vais le ranger pareil Behind the Bar pareil je pense que je vais le je vais le ranger je le lirai pas et j'ai Meurtre et Tarte aussi trop me ringuer souvent enfin j'ai mis le tome 3 dans ma palle d'automne mais j'aimerais bien peut-être pouvoir aussi le lire donc je vais m'en garder 3 voilà je vais m'en garder 3 et que je vais laisser ici et je vais me garder aussi le Prince Harry suppléant je veux tellement pouvoir le lire mais il est pas disponible en français sur Audible je vous le rabâche mais franchement je veux le trouver en français sur Audible enfin voilà je vais le garder quand même au cas où voilà et maintenant j'ai tout ça rangé dans ma palle dans ma palle non dans ma palle de livres lus donc on va faire ça tout de suite je vais ranger mon linge et je m'attèle à ma lecture en cours parce qu'il faut que je le termine et au niveau de ma lecture après j'ai une petite idée en fait là pendant le mois de septembre j'ai envie d'en enchaîner 3 j'ai envie d'enchaîner Rebelles Universitique en plus Drivers le tome 2 et The Agency for Scandale donc on verra on va essayer de se caler tout ça